Je la démarre, une bonne minute. Allez, top 2, 40, 5. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission des aventures hier de la bio. Je suis avec Vincent Rousselet du label Bioquitable en France et on va commencer par la partie classique où on présente des pépites. Donc voilà, tu me disais que Bioquitable en France c'était une mine d'or. Donc tu nous as fait trois pépites. On trouve plein de pépites, oui. Voilà, je les ai partagés, mon écran est prêt à partager je crois. Alors on commence par celle-là ? On commence par la plaquette de chocolat Terra Etica, c'est une plaquette de chocolat au lait, 100% équitable. Alors elle est faite à la fois avec du chocolat équitable certifié par SPP, c'est un mode des petits producteurs, et puis le lait français, il est certifié bioéquitable en France. Il vient de bio-lait, il vient d'exploitation paysanne de petite taille. Le lait, il est collecté dans le nord de la France. Et donc on voit notre label, non pas en facing, parce que le lait ne représente que 20% des ingrédients, mais au dos. Donc on ne trompe pas le consommateur, mais on affirme quand même l'engagement de cette belle entreprise. Et c'est une prouesse, ça ? Oui. Et ce chocolat, Simon, il est fait... Une double labellisation. Une double labellisation, tout à fait. Ça sert à rien. C'est beau, hein ? Ouais. Et fait dans la seule chocolaterie 100% équitable, dédicable, qui vient d'ouvrir dans le Gers. Un super beau projet. Comme quoi, le commerce équitable nord-sud et le commerce équitable nord-nord, ça apporte de la richesse pour tout le monde. Et finalement, tout le monde est gagnant. Alors c'est un super beau produit que je voulais vous présenter. Cool. Et tu nous en as préparé deux autres. Une belle pépite, comme on vous dit. Vous voulez nous parler de cette moutarde aussi. Alors là, on voit le logo BioQuitable en France ici. Et donc celle-là, qu'est-ce qu'elle a de... Pourquoi est-ce qu'elle a retenu de toute l'attention ? Eh bien celle-là, je la trouve vachement intéressante. C'est une moutarde Biocop, donc certifiée BioQuitable en France. Équitable parce qu'elle est faite avec des graines de moutarde françaises produites par la Corab, un groupement de producteurs du Sud-Ouest. Alors, est-ce que tu sais, Simon ? Moi, j'ai appris quand même, je ne le savais pas pourtant, j'ai de longues expériences dans la bio et dans l'agroalimentaire, mais que les graines de moutarde, de la fameuse moutarde de Dijon ou même la moutarde Amora, emblématique de la consommation des années 80, eh bien tout ça n'est pas fait avec de la matière première, des graines de moutarde françaises. Non. Et même en bio, les graines de moutarde ne sont pas produites en France. Eh bien là, c'est la seule moutarde qui est faite avec des graines de moutarde françaises grâce au partenariat de commerce équitable de BioQuitable en France, mis en place par Biocop. Et ce produit-là, Simon, il est emblématique du travail de relocalisation qui est fait par Biocop. Il faut quand même le souligner, c'est admirable ce qui est fait en termes de relocalisation grâce au commerce équitable sur plein plein de filières. Est-ce que tu sais que la plupart du port bio vient du Danemark ? Est-ce que tu sais que la plupart des flocons d'avoine, de l'avoine bio, vient de Finlande ? Je peux citer plein plein de matières premières comme ça. On se pose la question, mais l'avoine ne pousse pas en France, le tournesol ne pousse pas en France, le port ne vit pas en France. Eh bien, on a des paradoxes comme ça et Biocop fait un super travail. Ce travail de relocalisation, il est là à travers ce produit qui est un très beau produit. Ce label-là, il sert aussi à marquer une différence par rapport à d'autres produits qui sont des bons produits, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout dans la relocalisation. Du coup, le but, c'est d'avoir ce label pour porter ça. Il y a un dernier que tu avais gardé. On voit du coup Nordine Arfawi et Bertrand Ferrault qui montrent leur jus. Ça s'appelle Humm J'adore. Humm J'adore. C'est des jus de fruits que la coopérative Univers a présenté à NatExpo. C'est une nouveauté. Pourquoi j'ai choisi cette marque-là, ces produits-là ? D'abord, ça montre la capacité des groupements de producteurs à développer leurs propres marques et à avoir le maximum de valeurs ajoutées pour eux. Donc ça, c'est emblématique de ce qu'on fait du commerce équitable. En plus, ce sont des fruits moches. Ce sont des fruits qui ne peuvent pas être vendus à la consommation courante et donc qui doivent être nécessairement transformés. Donc ces jus-là, ils permettent de réutiliser tous ces produits, tous ces fruits moches. C'est une marque anti-gaspi. Et en plus, la marque, elle est sympa quand même. Alors Humm J'adore. C'est vrai que c'est difficile à écrire, mais quand tu vois les jolis... J'étais un peu déléré. Ouais, tu vois. N'empêche qu'ils ont quand même cette belle capacité à sortir des belles étiquettes, des produits super sympas, super joyeux, avec un marketing gay, comme quoi la bio peut être gay aussi, sympa, goûteuse et avec du sens. Et ça, je trouve que c'est génial de la part d'un groupement de faire à la fois du sens, du goût et du sympa. Et du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on voit que le label, en fait, vient rehausser une marque. C'est pas forcément des marques, on va dire, c'est une jeune marque, celle-là, la marque de Biocop, c'est une marque d'enseigne. Le label vient rajouter un plus extérieur, un peu un tiers de confiance. Des marques de producteurs, on en voit beaucoup, mais là, quand il y a un label qui vient valider le fait qu'il y a un engagement, je pense qu'au global, dans la valeur perçue, c'est hyper intéressant. Top. Merci beaucoup pour ces trois pépites.